Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la bêta de Gears of War 4 donc la première version sur Xbox One à part le reboot qu'ils avaient fait du premier Gears of War donc pour la bêta, c'est un peu comme pour Doom ce sera du multijoueur puisqu'ils ne font que des bêta sur multijoueur maintenant Bon pour cette première prise en main, on va faire un mode coop vs Hardcore IA pour reprendre un peu les bons réflexes de Gears of War donc là on a lancé le chargement du multijoueur et donc voilà c'est parti pour cette première partie sur la carte Foundation que je vous ai aperçu rapidement. Bon alors je leur explique le principe du mode de jeu parce que c'est un mode un peu particulier, c'est 4 contre 4 sur une carte et il y a 15 vies pour l'équipe entière, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on meurt ça fait perdre une vie à son équipe et une fois que les 15 vies sont perdues il n'y a plus de respawn donc c'est plutôt à être bon pour faire ça de son équipe donc voilà, nous on est les humains, les méchants, les monstres voilà équipement standard, une mitraillette, on retrouve la mitraillette habituelle avec je vais essayer de vous le montrer avec la tronçonneuse voilà et bim un petit coup de tronçonneuse pour commencer toi t'es mort, t'es coupé, voilà, on a l'habitude de mourir par contre plutôt agressif donc là bizarrement c'est des grenades fumigènes un peu dommage j'ai pas trouvé d'autres grenades dans cette bêta bon on retrouve le style de jeu des autres mirofoires, on se plate contre le mur, on change de mur on fait vivre ses alliés voilà bon graphiquement effectivement on aime bien progresser sur Xbox One malgré le reboot qu'ils avaient fait de l'opus 1 qui était pas mal mais là on voit vraiment graphiquement ils ont bien travaillé voilà bon, le jeu classique je vais vous planquer plus, voilà petit coup de fusil à pompe pour terminer je sais pas si j'ai pris le kill mais c'est pas grave ah, il est méchant, oula ah d'accord, ok, bon bah les locustes utilisent la tronçonneuse maintenant ok petit progrès donc du coup bah voilà quand on meurt on a une caméra sur un co-estitué il n'y a pas de killer cam comme sur Call of Duty donc voilà, là on respawn donc bah on peut voir que l'équipe bleue donc nous on a 6 vies encore et l'équipe rouge en face ils ont plus de 2 vies parce qu'il commence plutôt bien mais bon c'est un mode de jeu, on peut vite oula, c'est 4 ça va se cacher ça n'intéresse pas voilà voilà donc là il rampe il peut tuer voilà de plus, donc plus qu'une vie dans l'équipe adverse donc le prochain qui meurt c'est le dernier respawn voilà, ils ont plus de vie ah, il ne reste plus qu'un même d'ailleurs tu aurais qu'un ça va être rapide pour cette première manche de toute façon c'est une partie qui joue en deux manches deux fois deux fois 15 vies voilà voilà première manche gagnée donc en gros c'est le meilleur des trois manches le premier qui gagne deux manches gagne le match donc là on a résumé des scores c'est rien de très original le résumé du score donc là on est reparti du coup on a changé de côté bon c'est un détail mais bon je ne suis pas de précise là c'est reparti pour la deuxième manche donc toujours 15 vies par équipe voilà on va essayer de... je trouve sympathique oula ah, quelques petits soucis de collision et un peu dommage ça gâche un peu la jouabilité oula voilà, ça s'est fouté là il a rampé derrière maintenant quand on rampe on peut se déplacer ce qu'on pouvait pas faire avant on peut se déplacer pour se mettre à l'abri pour pouvoir reprendre des forces et revenir au combat ce qu'on pouvait pas faire avant avant on était obligé d'attendre que quelqu'un nous... il vienne nous aider je trouve que c'est pas mal ça amène un petit côté supplémentaire à la partie voilà on va essayer de tuer maintenant on peut avoir des combats de tronçonneuse pas mal je sais pas comment ça fait quand on trouve comme ça tronçonneuse contre tronçonneuse on va essayer de voir comment c'est géré comment c'est géré je continue à jouer au planquer de toute façon moi aussi je vais essayer de jouer au planquer dis donc voilà donc voilà ce que je disais là vous voyez on peut... on peut ramper bon il vient d'ailleurs donc si vous voyez quand on est comme ça là à l'agonie on peut ramper pour essayer de se changer de côté se mettre à l'abri c'est pas mal voilà hop un de moins oui oui monsieur voilà plus qu'une vie dans l'équipe ouverte on va tenir tranquillement là-dessus bon bah c'est une bêta qui a rien de montrer de très originale hein on trouve le mode de jeu habituel de guerre en foire moi j'apprécie toujours ce mode de jeu c'est sympathique ça fait ça d'être des parties courtes comme ça à 15 lignes donc c'est pas mal ça va essayer d'aller un peu... oula voilà ça sent la mort ça voilà ok non mais première bêta plutôt convaincante on attend de voir moi je suis un patient devant le mode histoire parce que du coup j'ai vu quelques images ça avait l'air pas mal donc on verra ce qu'ils nous font de sympathique pour le mode histoire du coup je vous laissez ces dernières images je vais en se confondre sur une prochaine vidéo ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti